La mobilisation populaire en faveur de la transition démocratique gagne en intensité. Des millions d'Algériens sont sortis ce 32e vendredi dans toutes les villes du pays. Pour exprimer le refus total des présidentielles que le pouvoir de fait veut imposer au pays avec l'unique participation des résidus du système finissant. La révolution a regagné l'enthousiasme qui l'animait au début du mouvement. Ni le blocage de la capitale, ni les arrestations qui se multiplient parmi les manifestants et les militants politiques nous semblent être de quelque utilité. Le pouvoir a essayé presque toutes les recettes et c'est paradoxalement à chaque fois qu'il abat une carte supplémentaire que la mobilisation reprend et redouble de détermination à faire aboutir la principe revendication. Exprimé par divers slogans depuis le 22 février mais qui reste inchangé dans sa substance, soit le démantèlement du système en place et l'établissement d'un État de droit et de liberté. Cela fait plus de sept mois que les Algériens sortent dans la rue chaque week-end sans discontinuer et cela fait de vendredi de suite que la mobilisation retrouve presque ses niveaux du début et de la contestation en mars et avril. Le discours menaçant du chef d'état-major, Imi, jeudi depuis la caserne de Béchal, ne semble pas effrayer le peuple algérien. La sortie en masse pour défier la volonté de Gaïd Saleh de placer les résidus de la bande dans les centres de décision est un signe fort que le rapport de force reste du côté de la révolution citoyenne. Depuis quelques semaines, le pays subit la pire des arnaques politiques que l'Algérie n'ait jamais connue depuis son indépendance pour relancer le système corrompu et corrupteur à l'origine de la régression et du maintien du pays dans le statut quo par une élection à marche forcée. Les Algériens ont exprimé le refus de voter à ces élections. « Umarul istimarat fil imarat » remplissait les formulaires aux Imerats, ce qu'en dit-il. Ils ont aussi fustigé les candidats à la candidature Ali Ben Félis et Abdelmajid Tabboun. « La Tabboun, la Ben Félis, el cha'ab huwa raiis » pouvait-on entendre. Des slogans hostiles à Ahmed Gaïd Saleh et Abdelkader Ben Saleh ont également été entonnés à maintes reprises. Le vrai pouvoir algérien est déterminé à imposer une solution, une élection présidentielle, le 12 décembre, qui lui permette d'installer au pouvoir le candidat de son choix. En optant pour la stratégie du fait accompli, par la convocation du corps électoral, le pouvoir en a quelque sorte brûlé ces vaisseaux et davantage enfoncé le pays dans l'impasse politique. Car non seulement l'essoufflement attendu des manifestations de rue n'est pas produit, et puis il voit se développer une autre forme de résistance ingérable et que personne n'a vu venir. Le refus de plusieurs dizaines de maires de contribuer à l'organisation du scrutin et la prise d'assaut des bureaux des élections par les citoyens dans certaines communes. Conscient que le peuple est opposé à des élections qui ne peuvent être transparentes, le général de corps d'armée menace tout ce qui ne compte pas suivre son agenda. En dépit de toutes les manœuvres, les tenants du pouvoir, le mouvement populaire reste soudé et plus que jamais engagé à faire aboutir sa révolution. Il s'oppose au fait accompli et rejette aussi les prétendants à ce scrutin. Les Algériens ont décidé de passer une deuxième étape de leur histoire politique. Le destin national semble être entre les mains du peuple face à un... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci pour l'invitation M. Joudi ! Et on aura le plaisir pour la première fois sur nos plateaux, M. Mohamed Ghandak, qui est cadre du RCD. Mohamed Ghandak, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Et depuis le Canada, M. Adel Joubar, observateur politique, par via Skype. M. Adel Joubar, marah babi. Bonjour à tous nos amis sur le plateau et au peuple algérien. Merci M. Abdel Joubar. Mourad Dina, je vais commencer cette émission avec vous. Donc, le 32e vendredi, des millions d'Algériens qui sont sortis dans toutes les villes algériennes. En force, disons non à Gaïd Saleh et sa feuille de route. Quelle est votre lecture ? Je pense qu'il s'agit d'une réponse d'abord à ceux qui seraient tentés par l'aventure d'une présidentielle dans les circonstances actuelles, qui ne peuvent se tenir dans un climat serein, qui desserrent plutôt un régime, un État-major de l'armée, qu'un projet politique pour l'Algérie. Donc, les Algériens l'ont bien compris, leur réponse a été sans équivoque. Il appartient maintenant à ceux qui se prétendent être candidats pour ce poste de bien penser. Il est encore temps, je pense que ce soit sur un plan légal, de retirer leur candidature. C'est, je pense, le moins qu'ils puissent faire vis-à-vis de ce peuple, de rejoindre les revendications populaires qui sont explicites, qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Le peuple veut un État civil, d'aulama d'aniyam shi'askaria. Toute analyse politique objective montre que le régime algérien, avec à sa tête l'État-major, ne cherche qu'à se doter d'une nouvelle vitrine. Tout le reste, tout le système de fonctionnement, tout le système qui a créé, qui entretient la bande, en utilisant le terme de Gaët Saleh, sera maintenu. L'ironie du sort fait qu'on a des candidats qui se trouvent être, donc sur le plan de la génération, des septuagénaires, si ce n'est des octogénaires presque, qui ont tous été, pour les plus chanceux d'entre eux, pour ceux qui peuvent prétendre à la présidence que veut leur accorder Gaët Saleh, ils ont été des premiers ministres de Bouteflika, donc on reconduit un système. Le message politique, moi je dirais qu'il est très clair, c'est que ceux, parmi ces prétendus candidats qui veulent aller vers ces élections… – Les prétendus candidats sont presque arrivés à 80. – Non, je ne parle pas des 80, il y aura toujours 3 ou 4 sur lesquels… – Candidature de Témoire. – Voilà, les autres c'est du folklore, on en verra de toute façon. – Mais la candidature de Tebboune et de Benflis qui a été confirmée, on parle aussi de la candidature de Belhadem, éventuellement… – Un autre premier ministre de Bouteflika, voilà, donc l'image est assez parlante, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots qu'il faut. Le choix est clair maintenant, soit il y a des hommes politiques en Algérie qui se prétendent avoir un projet politique, qui sont du côté du peuple algérien ou du côté de l'état-major de l'armée qui veut sauver un régime. La ligne est claire et qu'ils ne viennent pas nous raconter des salades que je veux un projet pour l'Algérie. – Mais lui le dit, Mourad Hinaï, il le dit que nous, on veut sauver l'Algérie. – Oui, à la façon dont l'a sauvé Abdelaziz Bouteflika. On est dans un scénario aussi pire que celui de 99. Autant que 99, il y avait un semblant, parce qu'il y avait quand même des autres candidats respectables, il y avait Hamro, Chahit Ahmed, etc. Et eux se sont retirés, parce qu'ils ont vu. Mais là, on n'a même pas des gens de cet assabit, de ce calibre-là. On ne les a plus. On a simplement un folklore électoral qui est refusé par le peuple, il ne faut pas l'oublier. En 99, il y avait, qu'on le veuille ou non, soit dans la situation actuelle à l'époque, parce qu'il y avait la guerre civile qui faisait rage, les Algériens voulaient une sortie de crise coûte que coûte. Il y avait quand même une partie de la population qui voulait aller à ces élections. Maintenant, je ne sais pas de qui on parle. – Très bien. Idirou Nouran, je passe à vous. Donc, quelle est votre lecture ? Certes que Mourad Hina parle de folklore électoral, mais on voit aussi que le régime, à sa tête, donc Gaïd Saleh, si on peut dire ça, sont convaincus que c'est la voie qui va faire sortir l'Algérie de cette crise. – Bon, M. Hina a exposé un peu son point de vue, que je partage partiellement. Par contre, ce qui arrive là actuellement, c'est que l'État-major, j'ai souvent dit ça, avait son bureau politique. Il ne propose que cette sortie de crise qui est l'élection présidentielle. Mais pour moi, à la lecture des propos de M. Gaïd Saleh, qui représente quand même l'État-major, il n'y a pas de contenu politique sur lequel on pourrait éventuellement être d'accord. C'est les élections et point. Le peuple algérien ne veut pas de ces élections maintenant. Il est pour les élections. Mais il veut des élections à son rythme à lui, à sa demande à lui, avec un assainissement qu'on paie, tant au niveau de la symbolique qu'au niveau de la légitimation des personnes. Ça, M. Gaïd Saleh a fait fausse route parce qu'il propose la pire des solutions. Indépendamment de ça, il est en train de dresser une partie des Algériens contre une autre partie des Algériens. Le fait qu'on ait, je ne dirais pas le régime, le pouvoir se restructure de manière de plus en plus autoritaire. Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont embastillées actuellement. Donc il y a une violation des droits de l'homme. Et moi, je salue honnêtement la déclaration du FFS d'il y a 15 jours en disant l'attitude, je la lis comme ça, je peux me tromper, l'attitude de l'État-major fera qu'il y aura des interventions étrangères. La preuve, c'est que la présidente de la sous-commission des affaires des droits de l'homme, Marie Aréna, c'est indigné. Et ses propos, je peux vous dire, c'est une seule phrase, mais en langage diplomatique, ça vaut ce que ça vaut. Un profond sentiment d'inquiétude. En langage diplomatique, je vous invite à y réfléchir. Elle a fait une deuxième tentative aujourd'hui, ou hier. Donc, notre pays est déjà fragilisé. Nous avons des crispations à nos frontières, d'intensité, de nature diverse. Nous avons un peuple qui dit non aux élections. L'armée, sans jeu de mots, veut passer ces élections-là à la hussarde, violemment. – Mais, M. Ediron-Nouane, eux, ils disent que c'est une solution qui marche avec le respect de la Constitution, et on ne peut pas ne pas avoir cette élection. Pourquoi ils tiennent-t-on à cette élection ? – Non, le formalisme constitutionnel de M. Gaït Salah, c'est un formalisme sélectif. Il considère la Constitution comme étant un self-service. Ce qui l'intéresse, il n'y a pas de souci, convoque l'article 102. Il veut aller encore sur un processus électoral. J'ai eu à le dire plusieurs fois, comment aller à une élection présidentielle avec une loi électorale qui sera amendée par les deux chambres issues de la fraude, dont les quatre principaux dirigeants, si ce n'est les dirigeants secrétaires généraux ou les présidents de partis, sont en détention provisoire, il ne faut pas l'oublier. Ils ont fait partie de la coalition de la boue de filerie, c'est les têtes de gondole. Comment peut-on aller à des élections en n'ayant pas nettoyé et écrémé le fichier électoral ? Comment peut-on aller aux élections sans diminuer ou moins équilibrer les pouvoirs ? Parce que dans l'ancienne Constitution, le président de la République, il a des pouvoirs d'ordre divin, il faut les limiter. Comment équilibrer les pouvoirs ? Sur quel régime on va y aller ? Encore une fois, je l'ai déjà dit, régime parlementaire, présidentiel, c'est toutes ces questions qui doivent agiter l'opposition et les partis politiques. Mais je suis au gré de dire aussi que les partis politiques, excusez-moi, ne sont pas à la hauteur des aspirations du peuple. Est-ce qu'ils ont la crainte d'aller en choc frontal avec les populations, avec le Hirak ? Parce que ce qui rend difficile en fait l'appréciation de tout ce qui se passe en Algérie, dans toutes les villes d'Algérie, c'est qu'on ne peut pas capter avec précision la demande politique réelle du Hirak. C'est transgénérationnel, c'est toutes ces questions-là. Et c'est là où on devrait peut-être s'interroger et comment aller faire corps avec les aspirations véritablement populaires du Hirak. – Très bien. Mohamed Khandaq, merci d'avoir accepté notre invitation. Mahababic, la première fois que vous êtes avec nous. Comment vous voyez donc, quelle est votre lecture par rapport à ce qui se passe en Algérie ? On a vu une réponse très claire des Algériens par rapport à ce qu'il propose, Gaïd Saleh et son entourage. Certes que les Algériens veulent en finir avec ce système. Ils veulent bâtir une nouvelle Algérie basée sur les libertés et le droit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que, par rapport à ce qu'on vit en ce moment ? – Merci. Tout d'abord, ma compte, j'ai décidé de venir sur le plateau. Ce n'est pas pour parler du 12 décembre, parce que nous, dans nos têtes, le RCD et le pacte pour l'alternative démocratique, pour nous, le 12 décembre n'existe pas, ni dans notre programme, ni dans le programme du peuple. La question qu'il faut soulever aujourd'hui, c'est la suivante. Un, pourquoi le peuple est sorti ? Et qu'est-ce que nous devons faire ? Nous, disons, en tant que cadre politique, intellectuel, pour justement répondre aux sollicitations du peuple. Donc, c'est très simple. À partir du moment où le peuple est sorti, et ça, nous nous réjouissons, et je m'en réjouis, parce que, je vous le dis clairement, à un certain moment, nous avions perdu presque espoir pour dire comment, à l'on ne nous battre, seul devant ce régime, qui n'a aucun calcul, aucun respect pour son peuple. Alhamdoulilah, le 22 février est là. Et pour dire, vous citez le 32e vendredi, c'est pratiquement tous les vendredis, c'est un 32e vendredi. À part la période d'été, évidemment, l'Ormdane, où les gens, quand même, ont pu prendre un peu de reposité tout à fait normale. Mais la réponse du peuple vis-à-vis de ce pouvoir a été déclarée le 22 février. C'est le départ du pouvoir, de ses symboles, et tout ce qui va avec. Pour le reste, ce n'est pas les élections du 12 décembre qui vont régler le problème de l'Algérie. Pour nous, en tant que démocrates, pour nous, en tant qu'intellectuels, pour nous, en tant que cadre politique, nous devons réfléchir. Le comment, c'est ce qui a... Qu'est-ce qui a ramené l'Algérie à cette dérive ? Qu'est-ce qui a ramené l'Algérie depuis 1962 à un système mafio comme celui-ci ? C'est la mauvaise gouvernance du pays. À travers la Constitution. À travers sa Constitution, qui donne de l'âge prérogatif, d'abord, un, au chef de l'État. Quand vous avez un chef de l'État pour un simple secrétaire général d'APC, c'est lui qui signe le décret. Donc, où est, disons, le rôle des autres responsables politiques ? Ça, d'une part. Deux, quand vous ne savez pas que, même avec des élections issues de la fraude, on donne une majorité à un parti politique et on désigne un premier ministre d'un autre parti politique, dites-moi comment les programmes politiques vont être appliqués. Donc, le gros problème aujourd'hui, c'est celui-ci. Et je paraphrase Mohsen Abel Abbes quand il a dit parce que nous, nous demandons une période de transition qui nous permettra de réfléchir tous ensemble comment donner une nouvelle république et comment gérer et gouverner le pays après. Et pour paraphraser Mohsen Abel Abbes, qui est le président de mon parti, il dit « La période de transition est une période de construction et en même temps de destruction. Construction, c'est-à-dire que nous devons maintenant réfléchir et construire l'Algérie de demain et détruire, déconstruire tout ce qu'a laissé le système, tout ce qu'a fait le système. » Je vais vous dire, et je vais vous laisser continuer vos questions. Vous savez, il est honnêtement pitoyable qu'un chef d'état-major s'immisce dans la vie politique de Templéconci. On sait depuis 1972 que l'institution militaire qui a fait les présidents et cette fois-ci, l'institution militaire veut continuer à faire les présidents et cette chose-là, nous ne l'accepterons pas. Nous allons nous battre pacifiquement. Nous allons tout faire pour que les aspirations du peuple soient concrétisées et il ne reste qu'à s'unir, qu'à voir, que l'avenir a radieux pour l'Algérie et moi je suis optimiste. À partir du moment où vous avez tout un peuple qui est dehors, l'optimisme est permis. – Très bien. L'optimisme est permis, vous voulez très rapidement. – Pour reprendre notre ami là, ce n'est pas depuis 1962, on fait encore une erreur. Il faut que le peuple algérien sache parce que c'est durant la guerre de libération nationale, la matrice violente, c'est là où elle s'est constituée de manière violente déjà au scénaral du Caire de 1957. Et c'est de là, c'est la matrice. Ensuite, il y a eu l'armée des frontières, il y a eu la Hélène, etc. Mais pour le reste, je partage évidemment. – Très bien. On va donner la parole à Adel Jibbar qui est avec nous via Skype depuis le Canada. Adel Jibbar, encore une fois, m'raîmme à vous. – Merci à vous tous. – Adel Jibbar, Mohamed Khandaq parle que le peuple algérien est déterminé et est uni à faire changer cette page de ce régime, à tourner la page de ce régime. Mais de l'autre côté aussi, on voit un Gaïd Saleh, un chef d'État-major, qui n'a pas arrêté à s'immiscer dans le champ politique depuis le 22 février avec des discours chaque semaine depuis une caserne et qui persiste et insiste sur cette élection présidentielle. – De toutes les manières, lui, il est toujours dans le... Comment dirais-je ? Il est dans la prolongation du quatrième mandat. Sinon, dans le cinquième mandat, il n'a pas changé. Il est tout le temps dans l'outrance verbale. Généralement, quand il y a une violence des mots, c'est-à-dire qu'il y a une pauvreté du vocabulaire. Quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle trop, c'est pour essayer de convaincre, de vendre une marchandise, de convaincre des gens à adhérer à ses idées, à ses opinions politiques. Il n'en a pas, malheureusement. Il se comporte comme quelqu'un qui est complètement fermé à toute idée contraire de ce que lui comprend et développe. Donc, nous sommes dans le choc frontal. Moi, je suis de ceux qui disent qu'on ne peut pas engager violence ou engager une guerre contre sa famille ou contre son village. on la perd. Cette guerre est perdue d'avance. Aujourd'hui, le rideau a été définitivement tiré pour la première fois depuis l'histoire contemporaine de l'Algérie, donc depuis 1962. Le rideau est tiré et on voit qui sont les véritables marionnettistes. Le personnel de façade, les civils qu'on avait placés, étaient des fers-valoirs. On peut les mettre le matin, l'après-midi, ils sont chassés. Le soir, ils dorment en prison. Donc, le véritable pouvoir est aux mains de cette armée-là. incarnée par le chef d'état-major qui, pour une fois, a en face de lui la seule et unique, véritable force politique qui existe, qui est celle du peuple. Parler ou oser parler de partis, d'opposition, ce serait un leurre, ce serait se mentir soi-même, sachant pertinemment que tous ces partis-là ont été infiltrés, créés d'abord par le DRS, infiltrés par eux-mêmes et qui font jonction, et qui font jeu du pouvoir. Maintenant, on remarque que le Gaït-Sarj est venu avec deux choses. Il est venu avec un dialogue national qui a été proposé par Bouteflika de 100 ans. De tout dialogue, nous n'avons eu qu'un monologue avec des gens autodésignés par le pouvoir et par le régime. Ils ont disparu comme ils sont venus. C'étaient les gens du panel. Ensuite, il y a eu cette commission, l'agence nationale des élections. C'est eux-mêmes qui l'ont désigné. Ils sont dans le défi et dans la défiance permanente. Ils ne veulent pas écouter. Et dans la menace aussi, Siad, dans la menace. Parce que son discours à Béchard, clairement, il était menaçant contre tout ce qui était contre cette élection. Mais lui, il est dans son rôle. Comme je l'ai tout le temps dit, il est en train de parler, non pas au peuple. Il n'ose pas s'adresser à nous parce qu'il ne sait pas parler. Il ne sait pas s'adresser au peuple. Il s'adresse à ses soldats qui sont triés sur le volet, qui sont là en train d'applaudir. Moi, c'est la première fois que je vois un chef d'état-major et un vice-militaire de la défense, un militaire, se faire applaudir parce que si Walter, généralement, on se tient au garde-à-vous et avec un salut militaire très rigoureux et très strict vis-à-vis du chef. Là, on est quand même dans le... Je n'arrive pas à trouver le mot pour qualifier cette situation-là. Ce monsieur-là est dans l'outrance totale. Il insulte. Il ne respecte pas le monde. On dirait qu'il est en train de s'adresser à un autre peuple autre que les Algériens qu'il aille voter. Les Algériens ont répondu avec brio hier pour dire « Est-ce que vous êtes malade ? » « Est-ce que vous êtes malade ? » « Vas-y faire tes élections là-bas parce que le peuple ne votera pas. » La meilleure preuve que je puisse donner que ce régime est définitivement brisé, c'est qu'on n'arrive plus à recruter des gens. Ils vont dans leur placard à squelette pour recycler des gens. Les Belflis, les Belkhedm, les je ne sais pas trop qui. C'est du vieux personnel politique qui est incriminé dans des situations horribles que les Algériens ne peuvent plus vivre. et la demande des Algériens est claire. Ce régime, on ne veut plus entendre parler. Il faut qu'il soit déboulonné, déraciné et qu'on passe à autre chose. Sinon, on est en train de perdre du temps. Maintenant, pour ces élections du 12 décembre, je suis de ceux qui disent qu'elles n'auront jamais lieu parce que le peuple est là. Il a déjà fait échouer deux tentatives d'élections frauduleuses déjà au départ. Celle qui vient ne peut pas être meilleure. Donc, les élections n'auront pas lieu. Ce monsieur-là cherche la confrontation au lieu de chercher l'apaisement. Je ne sais pas franchement où il veut en aller. Quant à susciter une réaction sympathique de la rue algérienne vis-à-vis de ce monsieur-là, je ne pense pas. Hier, les slogans étaient extrêmement forts et extrêmement puissants allant jusqu'à le traité de traître, aller jusqu'à le traité de quelqu'un qui est le client de la pente des gens ou de l'exécution, on n'est pas trop loin de cette situation. Moi, si j'ai un conseil à lui donner, je sais qu'il ne m'écoutera pas parce qu'il n'a pas écouté 40 millions d'Algériens. Ce monsieur-là devrait cesser ses outrances, respecter les Algériens, respecter ce peuple-là, arrêter de kidnapper des gens, de prendre des otages, de menacer des gens, de faire violence à ce peuple-là qui a montré un caractère et un visage pacifique extraordinaire qui a ébloui la planète entière, sauf cet État-major. Si aujourd'hui, ce monsieur-là persiste et signe dans son refus catégorique, c'est qu'il a ses propres raisons, ses raisons, ce sont ses privilèges et celles de ses acolytes. Ils ont certainement du sang dans les bras, ils ont probablement du foin dans le ventre et ils ne veulent pas un jour tomber du fauteuil pour être poursuivis en justice. Parce que ceux qui les attendent, ces gens-là, au lieu de choisir une voie apaisée, ce que j'avais appelé autrefois un couloir vert, les gens sont prêts à baisser la lumière, fermer la porte et leur dire allez-vous-en, l'important c'est qu'il y a une transition démocratique. restez avec nous Adel Joubar, vous voulez faire un petit commentaire par rapport à ce qu'il a été dit ? Ah bien sûr, d'abord je pense qu'il ne faut pas tout nier, quand j'entends notre ami du Canada dire que les partis d'opposition sont ce qu'ils sont, écoute, c'est pour un petit rappel historique, en 2008… Je ne pense pas qu'il parle du RCDO… Non, 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 écoutez, je fais partie d'un parti d'opposition, il faut que je réponde, voilà. Juste pour l'histoire, en 2008, nous étions les seuls parlementaires à voter contre la révision de la constitution qui a donné après une présidence à bout de fléka. Et puis, bon, peut-être qu'on n'a pas su, on n'a pas pu un peu débouronner ce pouvoir, mais il faut être en Algérie pour pouvoir un peu voir comment les choses se font. Le plus simple, si vous permettez que je continue. Par rapport au reste, écoutez, c'est très simple, nous sommes dans un déni, nous sommes dans une situation inédite où un chef d'état-major il fait un discours et donc des orientations d'une caserne et c'est le chef de l'état qui les applique. Donnez-moi un exemple de par les pays les plus despotiques où ce genre de choses ont été faites d'abord. Deux, il est intéressant de dire, d'abord, pour l'application de l'article 102, il a décidé de l'appliquer, il faudra qu'on dise un jour dans quelles conditions cet article 102 a été décidé par lui-même. C'est vrai qu'il a dégommé le clan Boutefléga, c'est une guerre de clans, ça d'une part, mais continuer après à imposer un mode de gestion d'une période que le peuple demande, et le peuple demande d'une période de transition, ça je pense que c'est un pas de plus. Très bien. Mourad Dina, est-ce que vous pensez dans la question qui s'est posée à Adel Joubar, est-ce que ces élections auront lieu ? Est-ce que vous pensez qu'on aura des élections le 12 décembre ? Moi, je pense que le problème est beaucoup plus profond et beaucoup plus important parce qu'il interpelle, il interpelle, comme le disait Sérkhandaq, la classe politique, toute sa variété, sa diversité, la solution ou la non-solution préconisée par Gayet Salah sans aucun projet politique parce qu'il ne peut pas, apparemment, il n'arrive pas à la concevoir et je ne vois pas un président, entre guillemets, élu, de fait, par l'institution militaire, avoir les prérogatives ou le courage politique pour aller, par exemple, engager des questions de France sur les questions de gouvernance, sur le contrôle démocratique des forces de sécurité, sur le fait qui fait la différence entre un État civil et un État militaire d'avoir un ministre de la Défense civil, un ministère de la Défense dont la plupart des fonctionnaires sont des civils, les modes de fonctionnement tels qu'ils devraient dans un État démocratique, je ne le vois pas le faire parce qu'il serait tellement mal élu de toute façon qu'il aura été désigné par l'État-major. Ceci étant, donc, pour moi, le 12 décembre, soit il n'aura pas lieu du tout pour des raisons d'impossibilité d'organiser le scrutin comme on l'a eu en juillet, soit on l'impose par la force des armes pour un simulacre et il sera tellement évident devant le peuple et pour l'armée en elle-même qu'il va... Le plus grave pour nous, c'est en interne parce que là, la cohésion de l'armée va recevoir un coup, on n'aura plus une armée au sens normatif du terme qui fait que c'est une armée qui est prête à défendre le pays, ce ne sera pas cette armée-là qui va gérer. Mais par contre, ce qui me semble le plus important, surtout que Serendek a parlé par exemple de l'alternative démocratique qui est une bonne approche, c'est-à-dire, je ne parle pas du projet en lui-même mais le fait que des partis se rassemblent, c'est très bien. Qu'il y ait des initiatives. Oui, exactement, c'est très important et c'est là l'enjeu maintenant. Parce que, si vous voulez, je prendrai juste une minute pour expliquer quelque chose. Beaucoup de gens disent que le hiérarche c'est bien beau, il y a des slogans, mais il n'est pas représenté. Mais on n'a pas à représenter le hiérarche. Le hiérarche, il exprime l'acte fondateur des idées essentielles sur lesquelles les Algériens, l'homme de la rue, veut fonder sa république. C'est-à-dire, « doula madaniyam shi' askariyya » « bled bled na undirorayna » c'est vraiment la quintessence de la… Du sentiment d'appartenance. Exactement. Collectif. Collectif, c'est ça ce qui est important. Et on le voit même dans la symbolique. On voit des Algériens grands, femmes, hommes, tendances conservatrices, islamistes, plutôt autres. Et il y a même des photos vraiment révélables. Ça, c'est nouveau dans notre pays. Et ça, il faut capitaliser dessus et il ne faut jamais oublier que les actes fondateurs des grandes nations, même les grandes nations, se sont fondés sur des principes écrits sur une demi-page. Après, aux politiciens, d'avoir l'intelligence, l'engineering politique pour formuler ça sur un plan technique, réglementaire, de projet politique. Et c'est là où est attendue la classe politique d'en parler, M. Jabbat, et il a tout à fait raison sur ce plan. Ce n'est pas pour l'acculer, pour dire que vous êtes devant une responsabilité importante. Il faut qu'on ait une classe politique qui se mette d'accord sur des principes tout simples. On n'est pas dans la compétition électorale. On n'est pas… C'est ça. Voilà. On est pour dire que nous voulons en Algérie unis, un État civil, le respect des libertés individuelles et collectives, le respect des droits humains, l'unité de l'Algérie. Après, si on arrive à quantifier ces choses-là sur un plan de constitution, de projet politique pour tout le monde, après, tout le monde viendra par la suite. Par la suite, dans la compétition, libre et honnête. Et là, je pense que toute la classe politique est attendue. Parce que le hiérarche, c'est vrai, il pousse, il pousse, mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui disent, oui, en fait, nous, on a compris les cinq ou les six slogans essentiels que vous avez mis en avant et on s'engage à les respecter et aussi, je vais terminer sur ce point, même ceux qui seraient tentés par ces élections de dire, est-ce que vous êtes dans ce registre ? Rejoignez ce clan-là. Si vous n'êtes pas dans ce clan-là, le terme est peut-être fort, mais soit vous êtes avec le peuple ou contre le peuple. Donc, il faut être intransigeant sur ce plan. Autant on doit être ouvert à tout. La logique bouche. Mais pour l'instant, c'est fondamental parce qu'il faut ouvrir la porte à toute la classe politique à partir du moment où elle rejoint ce SMIC dont vous avez parlé. Et le SMIC, je pense qu'il inclut le point essentiel de dire, on veut un État civil qui est en opposition à l'État militaire. Et Idul Nourad, par rapport à ce qu'il a dit Mourad Dhinna, on a été martelé par Gaïd Saleh depuis ce début de la révolution que la justice fait son travail, qu'elle est indépendante, qu'elle a pris des dossiers très lourds, qu'elle a mis des anciens ministres, des anciens premiers ministres, l'Issaba, comme il l'appelait, en prison. Ils ont été jugés. Mais là, on voit aussi de l'autre côté des militants, des acteurs politiques qui ont été harcelés, mais en prison, mis en liberté comme Karim Tabou, après, remis en prison 14 heures après sa libération. C'est quoi ça ? – Ça prouve que le pouvoir est craintif, que le pouvoir fait des erreurs, que le pouvoir finalement est l'état-major. Est-ce qu'il est incarné à travers M. Gaïd Saleh ou alors est-ce que M. Gaïd Saleh a une position singulière ? – Très bien, c'était ça ma question. – Je ne sais pas si… – Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des forces au sein de cet état-major qui disent qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'on ne peut pas faire confiance à Gaïd Saleh parce qu'il nous mène dans une impasse et qui peut provoquer des situations très difficiles pour l'Algérie ? – Moi, j'ai eu à le dire il y a quelques jours sur le plateau de M. Benchenouf, c'est vrai que la grande muette est devenue la grande bavarde. Nous sommes là tous à faire l'exégèse des discours de M. Gaïd Saleh et en plus de lire l'éditorial mensuel d'Algérie. Parce que ce n'est pas notre boulot de faire ça. Ça c'est un. Moi, j'avais posé la question est-ce que la voix de M. Gaïd Saleh incarne tout l'état-major ou pas ? Ça c'est la question. Et deuxièmement, vous parlez, je crois que c'est M. Mourad qui a dit ça tout à l'heure, est-ce que finalement on ne va pas avoir une mauvaise cohésion de l'état-major quelque part pour des problèmes d'options politiques ? D'autant que le projet des élections présidentielles n'est pas un projet dans l'étape actuelle des choses. Et tout le monde l'a dit. Indépendamment du fait qu'il dresse des Algériens contre d'autres Algériens, il a un langage guerrier, il considère le peuple, du moins ceux qui sont contre les élections, il les considère comme étant des ennemis. C'est un langage guerrier alors qu'ils font partie de la même nation que moi je trouve qu'il faudra refonder. Le souci, on parle du pacte démocratique, M. Khandak, je connais bien le parti dont vous faites partie, il y a des droits d'inventaire qui doivent être exercés. Moi je félicite Mohamed de l'Abbès pour son émancipation, pour sa manière de voir les choses, deux. Par contre, il y a un droit d'inventaire qui doit être exercé sur l'ensemble des partis politiques parce que figurez-vous, il y a des marqueurs idéologiques quelque part. Le FFS, c'est on va dire la constituante. Le RCD, ça a été la laïcité. Les courants islamistes, c'était la douce tour, la ceci, la cela à un moment donné. Tous les discours doivent être évolués. Nous devons arriver au stade où devons nous parler et définir les règles du jeu. M. Dhrina l'a dit tout à l'heure et moi c'est mon cheval de bataille, si on ne parle pas de liberté individuelle, moi je ne peux pas avancer. C'est impossible. Liberté collective et tout ce qui va avec. L'autre question de M. Gaët Salah, il ne se rend pas compte qu'il est en train d'abord d'internationaliser le problème de l'Algérie. Je vous signale que M. Mignard, l'avocat renommé sur la place parisienne qui a été un compagnon de route de M. Hollande et qui est un grand ami de M. Macron, il est intervenu aujourd'hui sur un journal parisien. Le Paris. Et il a dit il faudrait que Macron puisse s'exprimer sur ce qui se passe en Algérie. C'est vrai que la France elle est tétanisée mais ça ici il faut le comprendre. Ça c'est l'un. Deux, est-ce que c'est une suggestion de l'Élysée qui fait dire à M. Mignard bon, lance-nous le Bromitch et nous on va derrière. Il faut s'attendre au niveau de l'Assemblée nationale française à quelques questions de députés pour M. Le Drian pour qu'il puisse s'exprimer. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie étant pratiquement à l'État central au niveau de l'Afrique du Nord au niveau du Maghreb et qu'un effondrement potentiel probable que je n'espère pas évidemment va entraîner quand même on est 120 millions. Et donc c'est quand même pas rien économiquement la stabilité doit être là. Donc il me semble je pense qu'on doit arriver à un compromis historique. Au début j'avais dit un compromis historique au début tout au début et je l'assume à contrario quand même entre l'armée le hérac et les partis politiques. Il fallait qu'on trouve un espace dans lequel on pouvait tous discuter pas tous en tant que personne les partis politiques ou ceux qui représentent quelque chose aller discuter arriver à ce compromis historique. Or l'armée est en train de bloquer ce processus avec cette décision unilatérale d'aller aux élections. Et ça ça peut pas c'est pas c'est la seule mesure d'apaisement que l'État-major mais est-ce que l'État-major va se déjuger ? La question c'est celle-là. Et c'est pas simplement sauver la pérennité du système leur matrice idéologique elle est comme ça. Ils ne considèrent le rapport que dans un rapport de violence parce que c'est leur matrice et ça date du mouvement national. Ils ont érigé quand même les éliminations physiques comme mode de règlement de conflit politique. si c'est ce qu'ils veulent. Je ne pense pas qu'ils veulent ça mais est-ce que finalement ça renvoie à un manque de... parce qu'ils ont des labos ils ont leur spin doctor ils ont leur conseiller ils peuvent pas aller ils sondent les populations il y a des services qui sondent ce qui se passe à Babylon ils peuvent pas aller à cette élection ils peuvent pas aller à cette élection c'est ce que vous voulez dire. Moi je dis une chose j'ai des doutes j'ai des doutes quant à la tenue de ces élections d'autant que des dérapages peuvent arriver provoquer ou induits je pense qu'on est d'accord là-dessus je ne pense pas qu'on puisse aller à des élections dans un climat comme celui d'aujourd'hui. Comment va-t-il évoluer ? ça c'est une autre question. Et que va faire l'opposition en fait pour essayer de s'inscrire d'abord contre ces élections est-ce qu'elles vont entrer dans un rapport frontal avec l'état-major ou ramener l'état-major à dire on peut discuter ? Ces questions elles sont éminemment politiques et il faut pas s'en passer. Est-ce qu'il voudra discuter ? Est-ce qu'il y a cette volonté ? Est-ce qu'il voudra discuter ? Je suis entièrement d'accord avec vous M. Najoudi les cartes ce n'est pas l'opposition qui les a pour le moment c'est l'armée qui les a le nier ce serait être dans un déni de réalité. M. Mohamed Trump Juste pour par rapport à votre dernière phrase écoutez il fut un temps où les partis d'opposition n'avaient pas de carte mais aujourd'hui à mon sens la carte la plus importante c'est le peuple qui est dehors tous les mardis et vendredis qu'il ne faut pas négler. Il n'est pas partisan le peuple ? Non, non, non je ne cherche pas Vous dites le parti ensuite le peuple ? Non, non, non Mais il y a ceux qui disent je vais vous rendre la parole ceux qui disent que la force ou la partie du pouvoir maintenant a balancé du côté du peuple algérien là je suis d'accord qui est sorti avec sa cilmilla son pacifisme depuis sept mois et que je pense on ne peut pas nier cette force Ah non, je suis d'accord là je suis d'accord avec vous Surtout ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit je dis je dis qu'à un certain moment en 2011 par exemple les partis politiques vu le matraquage médiatique du régime on n'a pas pu mobiliser le peuple comme il se doit aujourd'hui à partir du moment où le peuple est sorti et il est dans la rue rien ne peut l'arrêter ça d'une part vous parlez de l'inventaire des partis politiques je suis d'accord avec vous mais vous savez la meilleure façon que des partis politiques qui soient de l'opposition ou du régime fassent leur propre inventaire c'est lorsqu'on aura des urnes propres et transparentes monsieur non non c'est pas de ça je dis le droit d'un inventaire idéologique dans le logiciel de formation chacun fera son par rapport c'est le peuple qui fonctionne c'est pas les partis désolé désolé je suis pas d'accord mais non on peut faire son inventaire par rapport à son idéologie mais non vous savez on se pose la question aujourd'hui donnez-moi un signe que ce pouvoir ou cette institution militaire a mis sur la table pour qu'on ait confiance demain aucun signe arrestation arbitraire fermeture des médias atteinte aux libertés individuelles le coup de Karim Tabou qui n'est pas de mon parti mais quand même c'est un homme de débat et de politique démocrate oui oui alors le problème il sort d'une institution celle du type Aza il est remis en prison à Banan Dan à Alger ça veut dire il y a des signes d'afforements ce type de comportement ce sont des signes d'afforements du pouvoir et quand un pouvoir est affolé là on ne peut pas contrôler un peu ce qu'il peut faire et même ce pouvoir a piégé d'une manière extraordinaire les personnes qui se sont dites un peu bon on va essayer de trouver une ligne médiane entre le pouvoir et le terre que Karim Yunus et le reste ils ont demandé des mesures d'apaisement ils ne les ont pas eues ils ont demandé est-ce qu'il y aura liberté d'expression ils ne l'ont pas eues même ces gens-là qui ont été utilisés ont perdu la face ils ont joué un piège et ça veut dire ils ont perdu la face mais vis-à-vis de l'opinion publique revenons maintenant vous m'obligez de parler du 12 décembre au candidat à la candidature vous savez bon les candidats qui peuvent un peu avoir une place on les connaît les autres à la règle vous avez Thiboune écoutez Thiboune je m'excuse il a fait partie du camp de Boutflika Benfris il a toujours joué le lièvre que je respecte mais il faut que ces gens-là puissent un peu comme vous le disiez tout à l'heure penser à ce que peut penser de le peuple est-ce qu'ils sont du côté du peuple ou ils sont contre le peuple à partir du moment vous avez tous les vendredis et tous les mardis avec nos étudiants qui disent on ne veut pas on parle même on se rend période de transition moi je voudrais je ne voudrais pas surtout être à la place de ces gens-là très bien nous sommes dans une logique de système là et quand vous dites monsieur Render pour la clarification je veux dire parce qu'on a besoin on est sur un débat mais sur un plateau quand vous dites les partis est-ce que c'est les partis qui ont demandé des mesures d'apaisement ou c'est la commission de Karim Yunus qui n'existe plus entre parenthèses ils sont en silence radio les partis politiques et la rue d'abord les partis politiques parce que la commission de Karim Yunus a été installée bien après c'est une erreur que les partis politiques puissent demander de l'apaisement dans des conditions historiques dans laquelle la commission de monsieur Karim Yunus a été installée ça c'est une erreur pour preuve c'est quand monsieur Karim Yunus a déclaré a demandé au président de l'État donc monsieur Ben Salah des mesures d'apaisement et d'élargissement concernant les détenus d'opinion monsieur Gaët Salah a fermé la porte à double tour il a été d'une violence inouïe donc à ce niveau-là la stratégie aussi c'est de ne pas se tromper de communication politique voilà je rétermine mais pourquoi c'est un avis que je donne maintenant vous répondrez comme vous voudrez comment est-ce que vont se passer les choses avec cet État-major je pense qu'il y a des leçons que l'on doit tirer des expériences multiples à travers le monde il y a un modèle de changement qui doit être privilégié chez nous en Algérie c'est ce qu'on appelle en sciences politiques le modèle d'accommodation c'est-à-dire trouver un compromis avec le pouvoir en place qui est de fait l'État-major militaire parce que toutes les expériences statistiques m'ont montré c'est moi moi je sais que Rachel est dans cette approche depuis la première semaine mais est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez je vais vous laisser continuer est-ce que vous pensez qu'on peut trouver honnêtement un compromis avec cette bien sûr parce qu'un compromis c'est quoi c'est pas de la naïveté c'est pas parce que c'est des moyens de pression qu'on doit utiliser à bon escient parce que il faut je pense qu'il y a un effort intellectuel à faire ne pas essayer d'aller dans un sort d'angélisme juste une chose pour compléter ce que tu dis c'est se mettre à l'échelle de la nation c'est-à-dire des enjeux de la nation il y a un enjeu essentiel parce que est-ce que pour un Algérien patriote pour son pays privilégier peut-il privilégier un effondrement et un démembrement total de l'armée aujourd'hui ça serait une catastrophe parce que j'ai des questions sur ça j'ai des questions on a reçu des chefs de parti ils avaient ce même discours c'est le discours avant le 22 février mais le problème c'est quoi 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 la différence c'est quoi c'est qu'il y a des fois un langage maquillé pour expliquer des intérêts peut-être partisans c'est ce que disaient certains sur votre plateau vous avez parlé avec Saïd pour faire une transition mais il a quoi dans sa main il faisait peur aux Algériens par rapport à ce qui se passait en Syrie par rapport à ce qui se passait en Libye alors que les Algériens ils sont sortis depuis 7 mois le projet parce qu'il y a des méthodes qui sont connues les méthodes qu'on a vues ou on a vu un effondrement de l'armée ou bien l'armée chassée c'était dans un contexte très clair exemple il y en a plusieurs l'Argentine Videla et son jet a été mise à la porte par le fait d'un élément central qui est la guerre des Malouines l'armée a été complètement discréditée Peu Pradesh voilà c'est comme c'est pas le même contexte non non mais ce n'est pas le même contexte c'est ce que je dis je dis qu'il y a un contexte c'est à dire c'est que l'armée a été discréditée donc elle n'avait plus aucun levier parce qu'elle a perdu une bataille mais ce que j'ai expliqué c'est pas le même contexte je m'excuse mais vous n'avez pas compris qu'est-ce que je dis je dis que l'armée a été complètement mise dehors par le fait d'une bataille ce qui n'est pas notre cas c'est ce que j'ai expliqué par contre ce qu'on doit dire c'est que le Hirak doit surtout ne jamais s'arrêter dans ce contexte surtout avec ses slogans aussi clairs aussi limpides avec son unité avec sa non-violence ça c'est des principes auxquels il ne faut jamais déroger après avec cette pression par exemple on ne veut pas de ces élections à un moment donné proposez une alternative c'est ce que je dis l'alternative c'est quoi c'est que le concept doit être clair c'est à dire que l'état-major je dis bien l'état-major je ne dis pas nécessairement Gaït Saleh je ne sais pas qui serait l'état-major qui représente l'armée soit c'est Gaït Saleh qui peut être amené à faire des concessions il doit accepter le principe d'un dialogue national inclusif avec la présence de l'état-major de l'armée parce que là il faut parler de modalités claires et pour un projet clairement défini c'est à dire comment passer de cette étape à travers une transition négocier avec le Hirak et la classe politique qui doit s'allier dans une certaine forme de coalition pour un projet national et discuter des modalités de passage à cette république parce qu'autrement je pense que on sait vers quoi on ira on ira vers l'état ce qu'on appelle l'état hybride sur ça c'est très important ce que vous dites parce que peut-être que chacun de nos invités a un scénario une alternative qui voit venir ces semaines qui sont très importantes dans l'histoire de l'Algérie Adal Joubar je reviens à vous on s'excuse on a pris un peu plus de temps mais Adal Joubar vous vous êtes au Canada et est-ce que vous pensez que l'extérieur a un rôle à jouer dans cette crise on a entendu aujourd'hui Jean-Pierre Minard qui dit que le président Macron doit sortir du silence on a entendu aussi Marie Arénat députée européenne je pense qu'on a une petite vidéo pour voir un peu ce qu'elle a dit par rapport au Hirak et par rapport à cette révolution on entend Marie Arénat et je reviendrai à vous Adal Joubar Alors nous sommes le 27 septembre aujourd'hui et c'est la 32e manifestation organisée en Algérie contre le régime algérien actuel alors aujourd'hui les manifestants ce sont des hommes des femmes des jeunes des moins jeunes qui demandent la démocratie en Algérie nous les soutenons ici au Parlement européen en organisant une audition avec un certain nombre d'acteurs de la révolution actuelle en Algérie qui demandent effectivement que bien sûr des élections soient organisées mais pas sous le modèle actuel pas sous le régime actuel pas avec les règles du régime actuel ils demandent qu'il y ait des changements au niveau de la Constitution qu'il y ait un pluralisme politique qu'il y ait une liberté d'expression et d'association ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Algérie plus de 83 personnes sont arrêtées arbitrairement depuis ces manifestations nous plaidons pour que toutes les arrestations politiques tous les prisonniers politiques soient libérés pour qu'il puisse vraiment y avoir je dirais un vrai débat un vrai débat démocratique en Algérie nous les soutenons ici au Parlement européen nous continuerons à suivre la situation en Algérie donc ça c'était Marie Arina députée européenne Adel Joubar on voit très clairement dans cette déclaration de la députée européenne qu'elle soutienne donc les revendications du Hira malheureusement ce soutien est insuffisant nous avons besoin du soutien des exécutifs des gens qui ont le pouvoir de décision moi je suis de ceux qui disent que les solutions ne peuvent être qu'algériennes je ne veux pas qu'il y ait une implication mais Adel Joubar Adel Joubar je m'excuse est-ce que vous pensez il y a aussi ils savent très bien ceux qui suivent l'échec politique ou le champ politique en Algérie qu'il y a des influences de l'étranger des pays qui sont en train de jouer un rôle pour basculer cette révolution est-ce que vous pensez que certes ce que vous dites que la solution doit être de l'intérieur doit être algérienne mais aussi des influences de l'étranger mais ces influences là pour le moment elles ne vont que dans le sens du soutien au pouvoir qui offre des privilèges qui garantit les intérêts des puissances étrangères c'est au peuple algérien de rester solidaires unis avec un objectif clair qui est celui de déboulonner cette dictature moi je ne fais pas dans la sémantique parce que je ne suis pas un homme politique je suis un citoyen algérien soucieux du devenir et de l'avenir et du futur de notre pays et des générations qui viennent et de notre peuple donc je préfère ne pas faire du pédantisme politique pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une dictature une dictature est un mur l'avenir des murs et la démolition ils ont refusé d'écouter ce peuple là on ne peut pas forcer des gens à manger du piquant quand ça leur fait mal les algériens sont en train de dire depuis 7 mois aujourd'hui il y en a marre de cette dictature il faut qu'on en finisse il faut qu'on passe à autre chose les générations de nos jours nos enfants ne nous ressemblent pas c'est des générations digitales numériques qui voyagent dans le monde à la vitesse de la lumière qui transgressent les frontières de la géographie et qui ne sont plus abétisées par les discours d'une extrême platitude les algériens étaient extrêmement sceptiques aux politiciens et à la politique parce que les politiciens algériens avaient un regard extrêmement méprisant vis-à-vis du peuple on nous traitait de rachis on nous traitait de sous-vivre de parvenus etc de l'idol humanité ils n'ont pas vu venir le coup il y a eu un transfert générationnel de la douleur en Algérie les jeunes d'aujourd'hui même s'ils ont moins d'éducation probablement entre guillemets mais ils ont une énorme culture politique très revendicative mais extrêmement sage et très colorée donc c'est des gens qui ne sont pas prêts à céder devant une demande de leur droit pour vivre en paix chez eux et construire ce pays là maintenant vous parliez du chef d'état-major le chef d'état-major a été dans le déni depuis le départ il a tenté moi j'ai calculé la dernière fois lors de vos émissions 27 tentatives de division de cette révolution là aujourd'hui le risque est-ce que vous pensez et de déliser cette armée là parce que je ne pense pas qu'il y ait une coalition homogène autour de lui il doit y avoir des gens qui ne partagent pas ces lectures politiques de la situation très bien je m'excuse Mourad Hina dit il faut ramener donc l'état-major à la raison et à la table aussi de négociation est-ce que vous pensez qu'on peut avoir ce scénario dans les semaines à venir il est fort possible s'il y a un basculement dans la compréhension de la situation extrêmement dangereuse qui prévaut dans notre pays par exemple qu'est-ce que vous voulez dire Adal Jouba aujourd'hui il y a un mur les gens sont dans le monologue ils sont dans l'ordre c'est une hiérarchie verticale qui veut imposer sa loi son point de vue ses solutions sa feuille de route à un peuple qui est en train de dire non je ne partage pas votre vision des choses nous sommes chez nous faites-nous participer donnez-nous la chance de désigner ce que nous voulons de choisir les gens qui vont nous gouverner demain et toujours moi je me rappelle les discours ambivalents chaotiques et contradictoires de ce chef de la revue Ulrich disait on est sorti de l'époque et de l'ère où l'armée désignait les présidents or il est en train de sortir des lièvres lui-même pour nous les imposer comme président Tboun a-t-il une base militante celui qui est sorti avant-hier Bülkhedm a-t-il une base il n'est même pas populaire dans son parti dans le FLN que veut-il faire de nous qu'est-ce qu'ils veulent ces gens la question reste à poser qu'est-ce que vous voulez faire vous voulez vous imposer par un coup de force vous n'aurez plus jamais cette possibilité le monde a changé et ce n'est pas de cette manière là la violence ne mène nulle part les algériens sont restés extrêmement sages extrêmement civilisés avec un mouvement citoyen et civique qui a fait qui a ébloui le monde nous n'avons jamais répondu aux provocations mais ce monsieur là est dans le déni il est dans la provocation permanente il y a un proverbe berbère chez nous qui dit dès lors que vous levez la main sur quelqu'un c'est comme si vous l'avez frappé ce monsieur là n'a jamais cessé de nous frapper de nous asséder de mots extrêmement durs de menaces et ces menaces là il les a mises à exécution là aujourd'hui c'est comme la gestapo dans les années 40 on va on enlève des gens chez eux à la maison sans absolument aucune réquisition de la justice on fait disparaître des gens qui ne réapparaissent qu'après 24-48 heures au déni de toutes les lois donc ce n'est pas possible de discuter avec ces gens moi je vais vous raconter une petite histoire un jour il y a eu une journaliste qui est partie à Jérusalem elle a trouvé un vieux monsieur en train de prier sur un mur elle lui dit monsieur qu'est-ce que vous faites il dit je prie vous priez quoi je prie Dieu pour qu'il y ait la paix il dit vous êtes là depuis quand le monsieur dit je suis là depuis 60 ans est-ce que Dieu vous a répondu est-ce que le mur vous a répondu le mur ne répond pas ce monsieur là est un mur il est fermé il est temps qu'il comprenne que l'Algérie d'aujourd'hui n'est pas celle d'avant le 21 février 2019 et le peuple d'aujourd'hui n'est pas celui du 21 février 2019 il faudrait qu'il apprenne à changer cet état-major là et aux gens qui le composent d'avoir plus de sens politique d'avoir plus de raison d'avoir plus de sagesse pour composer avec ce peuple ils ne peuvent pas diriger un pays contre la volonté de son peuple ça c'est absolument clair on est 40 millions presque à dire même si certains disent le héraque n'est pas homogène il y a des gens qui etc mais ceux qui s'opposent à cette révolution n'ont qu'à sortir dans la rue pour nous montrer leur puissance ce n'est pas une affaire d'arithmétique mais c'est une affaire restez avec nous Adel Joubar très bien oui Mohamed Render vous voulez prendre la parole oui merci Adel Joubar dit qu'ils ne peuvent pas donc gouverner ce pays contre la volonté de son peuple non ça c'est vrai c'est juste parce que d'abord ce qui est extraordinaire c'est que d'ailleurs pour l'anecdote depuis le 22 février tous les vendredis et tous les mardis il n'y a pas eu un slogan social et pourtant la misère est liée c'est le niveau politique atteint par le peuple algérien qu'il faut saluer d'ici ça est d'un et ce que disait notre ami c'est vrai aujourd'hui il faut faire la différence entre l'institution militaire et l'état-major Gaitsara et le peuple l'a fait le peuple l'a fait on ne voit pas et je ne vois pas aujourd'hui un signe de la part du chef d'état-major qui puisse un peu apaiser les choses il va droit dans le mur il a décidé que le 12 décembre il va essayer de passer en force mais en politique et dans tous les mouvements chers amis il y a des rapports de force qu'il faut créer et ce rapport de force nous sommes en train d'y travailler en Algérie et même ailleurs ce rapport de force vous savez et en plus ce qui est bien aujourd'hui c'est que pas mal de personnalités politiques pas mal de partis pas mal de syndicats reconnaissent aujourd'hui le fait qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut réfléchir à une période de transition et vous savez très bien comme moi que le pacte pour l'alternative démocratique a été créé mis en place avec deux conventions pour lesquelles le RCD est partie prenante et à partir du moment où demain l'état-major ou Gait Salah verra qu'il y a un véritable rapport de force composé du mouvement populaire composé de la société civile composé des partis politiques qui croient une période de transition je ne pense pas qu'il puisse aller quand même forcer le destin de cette Algérie et revenons à l'Occident moi je pense qu'il faut faire la part des choses entre une déclaration d'un député et les gouvernants nous avons eu l'expérience précisez votre pensée la députée du Parlement européen c'est la présidente de la sous-commission des droits de l'homme c'est la présidente elle est intervenue non pas en tant que représentante d'un parti politique mais en tant que présidente de la sous-commission des droits de l'homme nous avons eu pendant toutes les élections que ce régime a organisé c'est pas de ça dont il s'agit s'il vous plaît moi je n'attends rien de l'Occident moi je n'attends rien de l'Occident et nous n'attendons rien de l'Occident pour la simple raison croyez-vous aujourd'hui que cet Occident là aujourd'hui avec les gouvernements qu'ils ont avec les chefs d'État qu'ils ont avec les présidents vont penser à leur intérêt ou à l'intérêt des pays opprimés croyez-vous qu'aujourd'hui la démocratie demandée par les peuples d'Afrique et du reste va être encouragée ça va à l'encontre de leurs intérêts monsieur et des intérêts économiques quel type d'intérêt des intérêts économiques précisez votre pensée des intérêts économiques à partir du moment où c'est l'Occident qui continue à piller ces pays-là et l'Afrique je ne pense pas qu'un gouvernement aujourd'hui occidental puisse un peu aller à l'encontre de ses intérêts ou un petit peu bon ils peuvent jouer un peu la malice à instaurer des démocraties dans nos pays le problème est algéro-algérien c'est à nous d'imposer le changement il y a qu'elle si l'Occident peut faire à travers ses déclarations essayer d'influencer ou d'influer sur le cours de l'histoire sinon c'est à nous de prendre en charge notre destin très bien je vous rejoins et dire-en-nous oui c'était pour dire par rapport à ce que disait M. Khandak notre destin c'est nous qui devons prendre en charge mais faudrait-il encore que les règles du jeu soient bien établies qu'on ait une opposition qui soit unie vous dites il y a le PAD il faut se poser la question aussi que toute la famille conservatrice on n'entend pas beaucoup actuellement je parle sous le contrôle de M. Leina vous dites il y a 2-3 premiers ministres qui vont se présenter c'est des lièvres et c'est pas des lièvres je ne suis pas d'accord avec Khandel quand il dit c'est des lièvres il n'y a pas de lièvres là maintenant parce qu'on sait où couche le lapin en règle générale dans le clapier ce que je veux dire par là c'est qu'on annonce la candidature de M. Belhadem aussi mais qui ne serait pas estampillée FLN on nous annonce aussi d'après une information que M. Mehobi secrétaire général du RND le 4 le 4 il annonce sa candidature le pouvoir joue sur du velours quand vous voyez une constitutionnaliste Mme Benabou qui est quand même pas qui est une experte qui avait un rôle militant qui a toujours refusé des postes au sein de l'administration algérienne vous pensez qu'il joue sur du velours vous pensez ça ? il joue sur du velours dans le sens avec tous ces millions d'Algériens qui sortent chaque semaine non non c'est pas ce que je veux dire dans leur logique il joue sur du velours pourquoi ? quand vous voyez une brillante constitutionnaliste dire c'est à 5% qui votent il y a 3% qui votent le scrutin est validé donc ils ont déjà balisé et j'avais dit hier avant-hier dans votre émission il y a eu tout un dispositif qui a été mis en place il y a 40 chefs de sûreté qui ont été changés il y a 30 j'exagère peut-être 25 à 30 procureurs de cour qui ont été nommés c'est tout un dispositif en prévision justement de ces élections regardez par exemple nos services de sécurité on ne sait plus qui est qui qui est quoi ? tout est déstructuré on a besoin d'unité on a besoin de parler tout à l'heure d'un contrat je parle d'un pacte d'union nationale on doit avoir des valeurs communes c'est à ce moment-là que le rapport de force doit être construit mais je dis une chose dans toute cette affaire il faut se mettre à l'échelle de la nation à l'échelle du peuple tout entier et ce qu'il y a d'extraordinaire ce qu'il faut prendre en compte c'est que dans cette histoire entre je ne parle pas l'armée elle n'a jamais été insultée jamais on a critiqué des positions publiques du chef d'état-major c'est autre chose c'est politique il y a autre chose aussi c'est ce pacte d'union nationale doit être construit autour de valeurs dès que ces valeurs sont faites il n'y a aucun souci et en plus comment y arriver la question c'est celle-là comment y arriver et dans cette affaire si on se met à l'échelle du pays tout entier parce qu'on peut être belliqueux on peut être radical dans le propos ça ne régule pas le souci ça ne régule pas les problèmes dans cette affaire il ne faut pas qu'il y ait de vaincus ni de vainqueurs il faut qu'il y ait un seul vainqueur le peuple dans des limites admissibles parce que la transition si on ne dit pas les hommes politiques qui exercent dans des limites admissibles ça veut dire quoi une transition on ne peut pas changer de système manu militari sans jeu de mots il nous faut au moins une génération l'état profond est là il y a une niche chez les sociologues qu'on appelle la transitologie ça prend 20 ans 25 ans il faut démembrer par contre d'un point de vue politique il y a des préalables à mettre et là je rejoins en partie Moradine très rapidement je dois donner la parole à Moradine allez c'est très simple et bien pour moi c'est la première fois depuis 1962 que le régime ne joue pas sur des velours par rapport à une élection précise pour les raisons suivantes d'abord un avant il avait son candidat et tout le monde se mettait autour pour le faire passer et quand vous avez aujourd'hui une multitude de candidats du même système et du même régime ils ont plus de choix c'est tout non non écoutez ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas même au sein du système ça d'une part de deux quand vous me dites le rapport de force écoutez moi je ne peux pas constituer un rapport de force avec des gens qui veulent demain aller aux élections présidentielles nous avons des positions contradictoires total attendez oui écoutez le jour où ces gens-là comprendront que l'élection du 12 mars si elle aura lieu je ne pense pas qu'on vous dit je suis d'accord décembre pardon je suis d'accord avec vous je ne pense pas qu'elle ait lieu je ne pense pas qu'elle ait lieu je ne pense pas qu'elle ait lieu parce que pour plusieurs aisément dites-moi comment voulez-vous travailler avec des gens qui vont qui demandent pratiquement et pour eux la solution c'est le 12h décembre et qu'en même temps ce que vous dites bien par la période transitoire mais elle peut la période transitoire peut durer des années mais dans cette petite période de transition que nous demandons c'est de semer semer les piliers d'un état démocratique républicain on peut travailler dessus et l'élément le plus important et qu'on le veut ou non c'est le changement total de la constitution Mouradine moi je veux juste continuer ça c'est sûr que la transitologie elle a ses définitions ses préalables mais je pense que les choses vont de nos jours beaucoup plus vite et puis nous avons la chance aussi en Algérie parce que je crois que c'était vous M. Khanda pour tous ceux qui ont étudié les révolutions non violentes et sans chauvinisme algérien le modem algérien est absolument comme on dit c'est un textbook exemple c'est un unique c'est absolument que ce soit les slogans c'est le seul mouvement où les slogans sont 100% politiques c'est un programme politique exactement donc on a de la chance l'algérien lambda à part si tu enlèves des considérations partisanes des goûts qui sont naturelles et normales elles ne sont pas la grande vision elle est là les gens je ne trouve pas par exemple comment comptabiliser justement en game politique j'essaie juste de dégonfler un ogre qu'on fait peut-être le pouvoir la transition d'Oubel c'est pas vrai nous avons la meilleure situation possible à laquelle on puisse rêver un peuple qui n'étale pas ces divisions maintenant c'est sûr que la classe politique je dirais au sens traditionnel technique du terme elle doit faire un pas en avant c'est des initiatives qui se sont faites il faut aller plus loin il faut je pense que c'est vrai il faut des lignes de démarcation par exemple celui maintenant qui aujourd'hui veut aller vers les présidentielles il me sera difficile d'aller avec lui dans un contrat parce qu'on sent trop la combine elle n'est pas sincère par contre au-delà de ses considérations je pense que la classe politique a une chance de mettre sur la table de réunir le plus largement possible parce que les points sont clairs moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Edir Kigoul il faut analyser les partis refaire leur lecture ce n'est pas le moment parce que là on est en train de discuter il y a des priorités non d'abord parce qu'il y a une question de génération il ne faut pas oublier moi je suis peut-être d'une génération et vous qui peut mettre sur la table des considérations qui sont complètement hors sujet pour des jeunes d'aujourd'hui pour eux ça ce n'est pas notre problème par exemple quand on était jeune le problème de la femme le problème de la femme ne se pose pas comme aujourd'hui aujourd'hui la femme a acquis des choses de fait on ne peut plus dire elle a le droit de travailler par contre les points essentiels de ce nouveau pacte national contrat social ça il faut aussi moi j'ai un petit clin d'oeil au dire c'est que n'essayons de ne pas s'accaparer ces slogans démocrate non non je ne vous accuse pas du tout cette révention du 9 septembre je dis monsieur Ali mais c'est que des fois c'est des images tu vois il faut que les choses là deviennent démocratiques ça veut dire quoi pour moi c'est comme le mot civil c'est quelqu'un qui dit que l'armée doit avoir une place définie dans la constitution avec des moyens de contrôle c'est très très important parce que mais qui te contrôle monsieur le Gaïd est-ce qu'un député algérien ou une commission du parlement peut te convoquer même dans la donc arrêtons ceci mais je pense qu'on a une chance parce que le peuple il a émis des idées politiques très fortes limpides claires est-ce qu'un Algérien normalement constitué peut remettre en cause tu parles à qui ? c'est pas ce peuple qu'on voit là ou il a dit je sais pas moi il n'a pas un drapeau qui représente sa nation je crois que le peuple a dépassé ces questions-là il a dépassé donc il y a une question technique il y a un défi qui est atteignable il est très réaliste c'est que la classe politique au sens large du terme société civile syndicat ce qui se fait maintenant et il y a des avancées on n'a pas encore atteint ce qu'on voudrait parce que ça prend du temps mais je pense que les avancées sont énormes et il faut après reconnaître ce qui a été fait soyons honnêtes le 15 janvier on aurait parlé de ce qu'on voit aujourd'hui on dirait arrêtons de rêver rêver assez il y a eu un acquis énorme oui voilà donc il y a un acquis il faut construire dessus mais il faut être ferme sur les principes tout à fait voilà disons que voilà ce qu'on veut on a besoin d'une demi-page après un modèle technique et en bas de l'ascar quand ils verront la rue avec cette mobilisation une classe politique très importante qui a des principes qui fait il y a un acte d'union aussi entre elles qui a l'écouté vous voyez c'est une espèce de contraire de loyauté et aussi qui lui dit franchement qui lui dit franchement que politiquement et par des mesures non violentes ils sont dans leur logique l'élection et la préparation on a vu le défilé les candidats pour cette élection on va vous montrer une vidéo peut-être peut-être elle va un peu un goulot un peu satirique allez nous voyons la vidéo les candidats les candidats donc qui 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 se sont défilés pour ce pour donc être candidats à cette élection présidentielle voulue par l'aïe de Salih la l'aïe de Salih l'aïe de Salih Nous sommes dans un moment où il y a une crise politique, et une crise politique qui est difficile de voir cette crise et de l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501